Il y a fort longtemps, on a acquis une enfant qui s'extasiait de ma télévision et s'y publicitait par milliers. Lorsqu'on tournait les publicités, cette dernière riait en éclats, demandant encore et encore cette consommation foisonnante. Mais quand, par malheur, celle-ci s'arrêtait, pour laisser place à un film, l'enfant se mettait alors à pleurer, geindre, projetant ses petits points à l'écran. Ouais, bah c'est plus d'actualité, mon vieux. Ah bon ? Tu ne pris pas mon seigneur la télévision ? Toi-ci ? Non, je suis athée. Alors tu auras la foudre et la haine de mes sujets ! La télévision, alors aujourd'hui on s'attaque à un de ces sujets. Depuis petite, j'ai eu l'habitude d'avoir la télévision en fond sonore. Toute jeune, j'en étais attachée comme beaucoup d'enfants. J'avais même une cassette d'un film clair sur un catalogue de Noël, à la recherche du Père Noël 1997 pour ceux qui en connu. Il y a le noir pour les garçons et le rose pour les filles ! Je l'ai visionné tellement de fois cette taube. Vers mes 10-12 ans, j'ai commencé à détester la télévision. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est cool. Je me rappelle même de cette petite BD que j'avais faite, où trois enfants poissons regardent la télé. A l'écran, les héros sont des requins, et les poissons nous crient. Vive les requins ! Vive les requins ! Plus tard, ils croisent des vrais requins. Pensant que ces êtres sont des super requins, ils accourent vers eux. Et l'un d'entre eux se fait manger. En revenant devant leur télévision, ces mêmes poissons, survivants, crient. Mon mensonge ! Mon mensonge ! Moral, il ne faut pas écouter la télévision, qui n'est que pure trahison. Hum hum, pourquoi j'ai jeté cette BD parce qu'elle était moche ? A cette époque, il y avait encore la télévision au fond. Mes parents, ils m'ont particulièrement regardé les informations à l'heure de manger. Aujourd'hui, de nombreuses tueries, oui, regardez ces cadavres au sol. Bon, j'exagère, car ils n'avaient pas en coupé à la télé quand ce genre de scène se présentait. Même si j'avais franchement le temps devant l'horreur. Mais tu imagines pour un gosse sur l'excité que ça peut générer ? Je me rappelle d'une fois, vers 16 ans, où dans un magasin, je me demandais comment j'allais faire si des terroristes venaient tout à coup. Sans raison, en stressant, en me demandant comment je pouvais survivre si ça arrivait. Et ça là, exactement, c'est ce qu'on appelle des angoisses de mort imminente. Ça m'est arrivé tellement souvent, et tu sais pourquoi ça m'est arrivé ? A cause du syndrome du grand méchant monde. Une vision du monde négatif et réelle, et qui fait peur, propagée en masse par les médias. Tu regarderas mes liens vers d'autres vidéos traitant le sujet de la télévision, si tu veux. C'est vraiment intéressant. Maintenant, à cause des peurs qui m'ont été transmises par la télévision, inconsûment, chaque fois que je n'ai pas de nouvelles réponses de mes proches, par exemple, je me mets à flipper en imaginant une pire pour eux. Bref, ce qui est le plus difficile quand tu n'aimes pas la télévision, c'est de faire face à l'incompréhension des personnes qui ne peuvent pas se passer de leur télévision. Bonjour, témoins de la télévision sans frontières. Avez-vous une minute pour parler de notre seigneur ? Je n'ai pas de télévision. Mais comment vivez-vous ? Comment occupez-vous votre pétre temps ? Je peux vous offrir une télévision si vous le souhaitez. Oui, clairement. Ces personnes-là, dès que tu leur dis que tu n'as pas de télévision chez toi, une lueur étrange de solidarité illumine leurs yeux, et ils insistent pour t'en donner une. Car oui, ils pensent réellement que c'est impossible de vivre sans, que tout le monde vénère la télévision. Allô ? Non, je veux le forfait Internet et portable sans la télévision. Oui, je suis sûre. Non, ça ne m'intéresse pas, je vous dis. Tu sais pourquoi la télévision ne m'intéresse pas aussi ? Déjà, car devant, ce n'est pas toi qui choisis le programme, et des deux, aussi à cause de cette redevance TV. Alors, il faut savoir que quand on commence à rentrer dans la vie active, ce qui n'est pas encore mon cas, youpi, c'est que pour ne pas avoir cette future redevance audiovisuelle, il faut signaler au fisc, l'administration fiscale, quoi, en cochant une case sur notre déclaration d'apport. Une toute petite case. Et si on l'oublie ? Bah, la redevance TV figure alors sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour plus tard. Et combien ça coûte ? Tout simplement, si j'ai bien lu, grâce à Google, elle est de 138 euros en métropole, ou 98 euros par an dans un département d'outre-mer. Arrête, prends-moi mon argent, coquin ! Ah oui, il a suivi sur le gâteau. Une majoration de 10% est appliquée en cas de retard de paiement. D'ailleurs, j'ai pu lire que récemment, en novembre 2017, que Mathieu Gallet, président de Radio France, j'avoue que je ne le connaissais pas, bah, ce gars est proposé et était favorable pour instaurer ce qu'on appelle une redevance universelle automatique. Ce qui veut dire que la redevance TV serait payée par tous, y compris ceux qui n'ont pas de téléviseur. Mais il est malade, ce gars, je ne veux pas participer à cette contribution, moi. Juste, regardez si j'ai eu ma télévision, ce qui se passe, et comprenez pourquoi je ne voudrais pas contribuer à ça si ça existerait. Aujourd'hui, encore une attaque de bognol. Maman, Benzalaï, un homme musulman, s'est attaqué à la petite fille du coin. Regardez-le, il est très méchant. Ayez peur, oh là là. Ces informations sont totalement objectives. Vous voyez ça, ça là, ces fourmis qui se gardent et tournent autour du téléphone. C'est une preuve que ces ondes-là sont néfastes. Euh, les sources, ou les preuves, elles sont où ? Néfaste, je le vautais ! Ah, mais, allô ? Le gars, il croit qu'il n'y a qu'une lune. Mais allô, quoi ? Comment on fait alors pour vouloir avoir des deux côtés de la Terre ? Ok ! On parle quand de la science, de la culture, de la créativité, de l'environnement, ou d'autres choses intéressantes ? On s'entend, c'est là ! Ok ! Oui, moi ! Moi, je protégerai vos enfants en flinguant les migrants ! Euh, Marine, descendez de la table ! Euh, nique ta mère ! Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il a été un peu difficile à sortir pour moi, mais je l'ai enfin sorti. Maintenant, c'est parti pour les cours. Adieu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501